Aujourd'hui sur PressMinister, il faut savoir que la plateforme a évolué, on en est à une période où les vendeurs professionnels représentent la majorité du chiffre d'affaires qui est généré sur la marketplace. Aujourd'hui c'est à peu près 70-30, là où il y a quelques années c'était 70 de particuliers, 30 de professionnels. Donc aujourd'hui ce sont les professionnels, les vendeurs professionnels, les sites internet qui font le chiffre d'affaires. Sur les secteurs, PressMinister est culturelle depuis très longtemps. Donc historiquement on vend des livres, CD, DVD, jeux vidéo. Donc c'est très culturel et on se diversifie de plus en plus. On a lancé beaucoup de catégories, on vend des articles de sport, on vend des articles pour par exemple le camping, des tentes de camping ou des tentes pour le jardin. Donc tout ce qui est pour décorer la maison par exemple. On vend petit à petit aussi de plus en plus de mode. Ce n'est pas évident de vendre de la mode sur une marketplace. On pense plutôt à des sites qui sont des marques par exemple ou des sites qui ne vendent que de la mode. Donc ce n'est pas encore un réflexe mais il y a une offre qui est tellement intéressante et il y a tellement de marchands spécialisés qui viennent et qui vendent sur notre site qu'on est capable de retrouver à peu près la même offre que ce qu'on peut trouver par ailleurs. Tout ce qui est également food and wine, tout ce qui est de la catégorie de nourriture, vin, donc tous les produits, généralement des produits plutôt luxueux comme le foie gras, des produits pour les réveillons, etc. Et tout ce qui est univers du vin, où là on a des magnifiques marchands qui viennent et qui mettent en vente leurs produits, que ce soit soit des gros marchands de vin, soit des petits producteurs qui des fois viennent mettre leur catalogue en ligne parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se créer un site internet, de driver du trafic, etc. Ils utilisent la puissance des marketplaces pour ça. On utilise beaucoup les médias sociaux pour faire de la communication et puis pour faire de la sensibilisation aussi. Essayer d'arriver à faire des points de contact entre presse minister et nos fans, des points de contact entre presse minister et des clients potentiels, augmenter la présence à l'esprit de presse minister à travers les réseaux sociaux pour faire aussi beaucoup de fidélisation. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on va beaucoup traiter les cas des gens, post-achat, pré-achat, tous ceux qui ont des questions avant l'achat, etc. On essaie d'être hyperactif et réactif pour répondre aux questions des gens. On travaille énormément avec une communauté un peu particulière, une communauté de VIP qui sont des personnes qui sont des experts du site, qui connaissent le site par cœur quasiment, et qui vont répondre à un chat, à toutes les questions qu'un client lambda peut venir et peut poser. Le client va se renseigner à la fois sur l'expérience d'achat, à la fois sur une commande passée ou à la fois sur un produit, produit complémentaire ou sur les qualités ou les défauts d'un produit, etc. Sur comment savoir, comment trier son offre. Et les personnes qui vont répondre au chat, ce ne sont pas des personnes du service client, ce sont vraiment des experts de notre site qui sont une communauté en particulier. Donc on croit beaucoup en ces points de contact, en la personnalisation de l'expérience d'achat qui doit être vraiment unique. Et donc un client qui vient avec un besoin spécifique, qui vient d'un canal spécifique, qui va être le search, etc. On va le mettre en relation avec les bonnes personnes en face et on va lui proposer l'interface aussi Presse Minister qui lui va bien, avec parfois des messages de réassurance, des messages d'explication du modèle ou parfois des messages directement plus produits qui visent à faire transformer parce qu'on suppose que la personne, à travers des algorithmes, que la personne connaît déjà bien le site, connaît déjà Presse Minister et elle veut juste acheter son produit. Alors les gros axes de développement pour Presse Minister, ça va être de continuer à étendre nos catégories, donc passer de plus en plus en mode digital. Aujourd'hui, on voit par exemple que les achats de DVD, de CD diminuent un petit peu. Forcément avec l'arrivée sur le marché de compagnies comme Waki ou de liseuses comme Kobo, on voit que nos contenus se digitalisent énormément. Donc essayer de travailler un peu plus sur l'intégration de contenus digitaux chez nous, essayer l'ouverture de nouvelles catégories et puis surtout travailler la personnalisation, travailler l'utilisateur. Donc mettre vraiment l'utilisateur au cœur de notre stratégie comme c'est déjà le cas et pousser encore plus, aller encore plus au-delà en proposant une expérience personnalisée. Et un des points qui va être crucial pour les années à venir, c'est le mobile. Donc essayer de travailler à fond sur les développements mobiles, sur nos plateformes mobiles, sur l'intégration dans tout ce qui est smartphone et tablette. Merci. 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 Merci.